Avec Médecins sans frontières, elles soignent les enfants du monde entier. Voici la docteure Audrey McMunn. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parois se trompe, comment tu m'as laissé dans ce monde? Bonsoir docteur, bienvenue à Tout le monde en parle. Vous êtes pédopsychiatre, vous rentrez à Montréal après avoir travaillé pendant 14 mois à Gaza et en Cisjordanie, vous étiez basé à Jérusalem-Est. Depuis octobre 2023, à la suite d'une attaque du Hamas, Israël bombarde la bande de Gaza où vivent 2 millions de Palestiniens. L'armée israélienne aurait tué plus de 33 000 personnes, dont 14 000 enfants. Les enfants de Gaza subissent la destruction de leur environnement, la mort de leurs proches, des blessures et des mutilations et la complète absence de sécurité. Peuvent-ils encore être des enfants? C'est une bonne question. Je pense que les enfants ont cette capacité incroyable à rester des enfants. Ils nous enseignent beaucoup, même à Gaza. Ils continuent de jouer, ils continuent d'essayer de jouer. Il y a des enfants qui n'arrivent plus à jouer et c'est là que ça devient grave. Des enfants qui n'arrivent plus à parler parce qu'il n'y a sincèrement plus de mots à utiliser pour décrire ce qui se passe. Des enfants qui ont vécu des atrocités inimaginables. Dans nos cliniques de médecins sans frontières, on a eu plusieurs enfants qui ont dû être amputés. Au début de la guerre, souvent sans sédation. À froid. Complètement à froid. C'est un cauchemar. Absolument. Puis je pense que, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans notre temps récent. Oui. Puis qu'ils parlent de l'atrocité de cette situation. Les Palestiniens se sentent abandonnés. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils se sentent dépouillés de leur humanité. Qu'est-ce que ça veut dire et comment peut-on retrouver cette humanité-là? Beaucoup de nos collègues à Gaza, collègues palestiniens, nous disent qu'ils se sentent abandonnés par le monde. Puis qu'ils questionnent même leur appartenance à l'humanité. Pas qu'ils ne se sentent pas, eux, humains, mais par la réponse globale, qu'ils se sentent complètement mis à part. Il y aurait 76 000 blessés, dont 13 000 enfants, jusqu'à maintenant à Gaza. C'est quoi la capacité d'opération de médecins sans frontières à ce moment-ci sur place? Elle est très limitée. Comme vous le savez, l'aide humanitaire est très compliquée à faire rentrer. On était dans un siège depuis 16 ans à Gaza. On est dans un siège encore plus sévère depuis octobre. Donc, c'est très, très difficile de faire rentrer même notre matériel pour pouvoir offrir des soins. Donc, tout ce qu'on offre, c'est sincèrement, j'ai envie de dire même pas minimal, tout ce qu'on parle d'aide humanitaire, réalistiquement, là, à Gaza, c'est une illusion, honnêtement. Et comment concrètement, là, parce que pour soigner les gens, il faut que vous, vous puissiez boire, manger, il n'y a pas d'eau potable. Comment vous faites concrètement? En fait, Médecins sans frontières fournit une certaine quantité d'eau. Dans les camions qu'on réussit à faire rentrer, on rentre un minimum de choses pour le staff international, mais aussi pour le staff national, qu'on soutient comme on peut. Et on avait d'autres organisations qui fournissaient de la nourriture, qui nous aidaient, nous aussi, sur le terrain et qui ont dû cesser leur activité dernièrement. Donc, en fait, c'est vraiment à chaque jour. On y va au jour le jour, puis à chaque jour, on ne peut pas prévoir ce qui s'en vient, sincèrement. Vous avez une collègue palestinienne à Gaza qui a accouché d'un jumeau. Racontez-nous comment ça s'est passé. Donc, quelques mois avant le début, avant octobre, elle est finalement tombée enceinte. Ça faisait des années qu'elle essayait. Elle a appris quelques semaines avant que c'était des jumeaux. Elle a accouché de manière prématurée parce qu'on sait qu'il y a environ 50 000 femmes enceintes à Gaza actuellement. Et évidemment, avec le stress, des bombardements constants, le manque de sommeil. Donc, elle a accouché de manière prématurée au mois de novembre. Sous les bombardements, les bébés qui ont dû rester à l'hôpital près de Nasser, dans le sud de la bande de Gaza. Nasser qui a été entouré par la suite et elle était sortie quelques heures avant. Donc, elle a été séparée des bébés pendant au moins deux semaines avant de... sans savoir ce qui leur arrivait. Et elle m'a raconté qu'un jour, elle n'en pouvait plus. En fait, elle a demandé à son mari d'aller les chercher coûte que coûte. Puis les bombardements sont réellement constants. Donc, elle me racontait que son mari a réussi à aller les chercher. Puis elle attendait, bien, sur un coin de rue qui était un peu plus sécuritaire pour ce que ça peut être. Et elle m'a dit que quand elle le fait arriver avec les deux bébés dans les bras, c'était le plus beau jour de sa vie. Vous recevez beaucoup de messages de vos collègues palestiniens qui sont à Gaza. Et vous nous avez proposé d'en lire un extrait ce soir. Ça, c'est une collègue médecin de Gaza qui m'a envoyé ça. J'ai quitté Gaza pour l'inconnu. Je me sens perdue. Je n'ai pas de maison. Ma maison et ma ville ont été détruites. Chaque endroit où j'avais des souvenirs est détruit. C'est comme si j'avais jamais existé. Nous avons été anéantis. Notre passé est effacé. Notre avenir est détruit. Je veux juste que la guerre se termine. Je veux retourner à Gaza. Je veux récupérer ma belle Gaza. Une collègue palestinienne à Gaza vous a raconté que c'est son fils maintenant. Il la console le soir alors qu'au début des bombardements, c'était elle qui rassurait ses enfants. La guerre, c'est le monde à l'envers. Il y a énormément de traumas. En fait, le trauma est constant. Mais à travers tout ça, il y a aussi la transmission de ce qui permet de rester en vie. Au début de la guerre, elle disait que son petit garçon, il y a 5 ans, il avait très peur. Et elle lui disait, les premiers jours, qu'il ne fallait pas s'en faire parce que c'était des gros, gros oiseaux qui faisaient beaucoup de bruit, mais que ça allait s'arrêter bientôt. Et puis, évidemment, ça ne s'est pas arrêté. Et puis, il y a quelques semaines, elle me racontait qu'elle pleurait. Puis elle était assez découragée, pas capable de trouver de la nourriture, de l'eau. Et son enfant lui a dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Puis elle a dit, mais j'en peux plus des bombardements, on n'arrive pas. Puis elle lui a partagé un petit peu. Puis elle lui a dit, mais maman, ne fais-toi pas parce que c'est des gros oiseaux méchants, mais bientôt, ils vont s'arrêter. Quels sont les impacts de la situation à Gaza sur les Palestiniens qui vivent en Céjordanie? L'impact est énorme. La situation est différente. Mais il faut se souvenir que la Palestine, elle est sous occupation depuis énormément d'années. Le traumatisme est constant, l'humiliation est constante, la discrimination est constante. Donc, ils sont face depuis octobre à une intensification de ce qui se passait déjà avant. Il n'y a rien de prévisible, même pour nous quand on se déplaçait. Mais le matin, pour ceux qui doivent passer des checkpoints de la maison au travail ou pour aller porter les enfants à l'école, ils ne savent jamais ce qui va se passer. Et depuis octobre, il y a une intensification très, très grande de la violence des colons qui fait que c'est encore plus dangereux. L'angoisse, elle est constante, peu importe où on est en Palestine. Médecins sans frontières, c'est une organisation qui est neutre sur le plan politique. Et la situation de Gaza et Israël est hautement polarisée. Il y a même des espaces de Médecins sans frontières qui ont été attaqués à Gaza. Comment vous composez avec ça? Effectivement, Médecins sans frontières, on traite tout blessé qui nous arrive. Je peux mentionner qu'après le 7 octobre, on a offert nos services à Israël, qui a décliné parce qu'ils ont un système de santé très développé et avancé, donc ils n'avaient pas besoin. Je pense que dans cette situation-là, nous, notre travail, c'est d'être avec les enfants, les gens qui sont dans le besoin. Donc, on offre des soins médicaux et quand on n'est pas capable de les offrir, quand on n'a pas ce qu'il faut pour les offrir et quand on voit des atrocités, c'est un carnage à Gaza. Et c'est de notre responsabilité de dénoncer. Et vous, en tant que médecin, ça doit vous marquer? Ça marque à vie, tout ça? C'est pas travailler à l'urgence ou sur un accident de moto, quelqu'un qui a un problème. Qu'est-ce que vous êtes capaces, vous avez des traitements psychologiques? Qu'est-ce qu'entre vous, vous en parlez? Comment ça fonctionne? Pour répondre à votre question, j'ai envie de surtout souligner le travail absolument surhumain que nos collègues Gazaouis font depuis octobre. Ils sont chez eux. Et avant d'être médecins, avant d'être infirmiers, avant d'être travailleurs sociaux, ils sont Gazaouis. Ils ont pas mangé, ils ont faim, ils dorment pas. Et ils viennent quand même travailler tous les jours parce qu'ils croient ce qu'ils font, parce qu'ils veulent servir leur population. Et ça, je crois que ça mérite tout l'honneur du monde. On entend que c'est des héros. Ils le sont certainement, mais je pense que c'est extrêmement important de dire que c'est pas un choix. Ils sont en survie. C'est le choix qu'ils font de continuer à travailler. Mais c'est quoi le choix alternatif? Voilà. La population de Gaza est en détresse psychologique. Est-ce que ça existe, une thérapie collective? La thérapie collective, c'est le feu qui est immédiat, qui est pas quand ça va être pratique, mais qui est maintenant. C'est le feu qui va être durable parce qu'il n'y a pas de pause temporaire possible. C'est un droit d'accès à l'aide humanitaire sans entrave qu'on puisse offrir des besoins de base. Puis c'est surtout un arrêt d'attaque de manière absolument aveugle, indiscriminée, généralisée sur une population entière où on sait qu'il y a un million d'enfants, des femmes enceintes et aussi des hommes innocents. On a l'impression que c'est un rêve inaccessible. On peut pas se permettre de perdre espoir. Israël et l'Iran se sont mutuellement attaqués la semaine dernière. Qu'est-ce que vous craignez le plus pour la suite? Je pense que toutes les attaques qu'on a déjà vues, c'est des attaques contre l'humanité, contre notre humanité commune. On a déjà perdu beaucoup. J'ai peur qu'on perde plus encore. J'espère que ceux qui sont en position de pouvoir vont faire des choix pour qu'on préserve cette humanité-là. Parce que je pense vraiment que c'est notre responsabilité à tous d'être gardiens de cette humanité partagée qu'on a tous. Et Gaza est en train de nous montrer sincèrement les failles de notre système. Merci, docteur, pour votre témoignage. Pour soutenir Médecins sans frontières, rendez-vous sur le site qui apparaît à l'écran. Merci, madame. Merci. Merci. Merci.